Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie a rencontré le vice-président de la République. Les ministres sont allés lui présenter la nouvelle présidente de l'organisation pour les deux prochaines années. C'est l'Iwarienne Mariette Oukone qui va diriger la conférence. La confémenne a reçu les encouragements de Thiemo Khomelié-Kone. On le voit dans ce reportage de Mahama Traori. Pour les deux prochaines années, Mariette Oukone va assurer au nom de la Côte d'Ivoire la présidence de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, Confémen. Elle a été désignée par ses pairs à la faveur de la 60e conférence ministérielle de l'organisation qui se tient actuellement à Abidjan. Une délégation est donc venue porter la nouvelle au vice-président de la République, Thiemo Khomelié-Kone, et traduire par la même occasion les remerciements de la Confémen aux autorités ivoiriennes. Avec son prédécesseur, Mariette Oukone n'a pas manqué de présenter l'ampleur de la tâche qu'il attend au vice-président. Il y a les chantiers nationaux, à savoir l'amélioration des apprentissages, l'éducation numérique, la valorisation de la profession enseignante, et enfin l'éducation non formelle. Ça, ce sont les chantiers au niveau national. Mais sur l'ensemble de la Confémen, il y a la question de l'employabilité. Tous les quatre points que je viens d'évoquer, ce sont des points qui nous amènent à la question de l'employabilité, à la question de l'importance de la jeunesse, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans tout l'espace de la Confémen, c'est-à-dire dans les 44 pays. La Confémen est une organisation qui participe justement à relever, à aider les pays membres, à relever un certain nombre de défis. Les défis aujourd'hui d'inclusion et d'équité dans des systèmes éducatifs, les défis aujourd'hui de qualité des systèmes éducatifs et d'amélioration de la qualité des apprentissages des élèves. Les défis sont aussi des défis de financement, des défis d'efficacité des systèmes éducatifs dans un monde qui est en train de se transformer. C'est la troisième fois de l'histoire que la Côte d'Ivoire accueille les assises de la conférence ministérielle de la Confémen après 2014 et 1998. Le président de l'Assemblée nationale effectue une visite de travail et d'amitié en Turquie, Adama Biktogo et sa délégation composée de députés ont eu une séance de travail avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. La rencontre s'est élu à Ankara, la capitale tuque. Les échanges ont porté sur la coopération parlementaire, les partenariats économiques. Les deux présidents d'institutions ont salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Et c'est sur place dans le nord du pays, c'est à la place de l'indépendance de Korogo que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Batouré, a entamé les consultations locales des assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. Ces rencontres visent à fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'événement a rassemblé les femmes des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Les femmes veulent se mettre donc ensemble pour défendre leurs intérêts. Une rencontre d'échange entre le ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et les entreprises publiques et les dirigeants des sociétés d'État et agents d'exécution. Elle se tenue dans la commune du Plateau. Moussa Sanogo et ses collaborateurs ont passé en revue la gestion du portefeuille de l'État au titre de l'année 2023. Un bilan jugé positif par les participants à un atelier. Les travaux ont aussi porté sur les perspectives pour l'année 2024. Dans le reste de l'actualité, les médias britanniques et américains, BBC et Voice of America sont suspendus pour deux semaines au Burkina Faso. Ils sont accusés d'avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch qui accuse l'armée d'exaction sur les civils. Le Conseil supérieur de la communication dénonce un article tendancieux de nature à troubler l'ordre public. Dans son rapport publié le 25 avril, Human Rights Watch a accusé l'armée burkinabé d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants, lors de deux attaques dans le nord du pays. Et terminons avec la présidentielle en Molitanie. Mohamed Khoul de Khazwani, candidat à sa propre succession. Le président sortant et actuel président en exercice de l'Union africaine fait figure de favori du scrutin. 100 partis avaient remporté 107 sièges sur les 176 au Parlement aux dernières législatives. Et il promet de consolider l'unité nationale, d'améliorer les conditions de vie des plus démunies, de garantir la sécurité et la stabilité du pays. Pour le moment, il y a une dizaine de candidats annoncés. Le Conseil constitutionnel va officialiser fin mai 2024 la liste de ceux qui seront autorisés à se présenter. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici les infos régionales.